Ah c'est bien de temps en temps d'entrer dans un accueil, jouer au snipe tranquillement, c'est magique non ? T'as vraiment cru que j'allais jouer au snipe ? Tryhard mon gars. Hey salut les gens, salut tout le monde c'est l'Octet2, comment allez-vous ? Ecoutez moi il fait super bien, toute nouvelle vidéo aujourd'hui concernant le meilleur sniper sur Call of Duty, quels que soient les Call of Duty. Alors je vois déjà certaines personnes, les feeders qui vont s'énerver, l'insulte ultime, comment ils osent dire que c'est le meilleur sniper etc. Ecoute gros, moi je suis pas un feeder, je suis un tryhard et je l'assume, enfin je l'assume au sens du terme que quand j'ai joué avec cette arme là je vais la jouer en mode AR. Alors je vois déjà certaines personnes me dire, ouais mais c'est pas un sniper étant donné que tu la prends en mode AR. Ecoute, c'est dans la catégorie sniper donc c'est un sniper, d'accord ? La RPR évo, on dit pas que c'est une AR et pourtant t'as le mode AR, d'accord ? Et pourtant je joue plus souvent en mode AR qu'en mode SMG avec cette arme là. Donc pour moi c'est le meilleur sniper, c'est le sniper le plus cheaté qui existe dans tous les Call of Duty confondus. Qui aurait cru un jour qu'on aurait une arme qui réussit à faire sniper et en même temps AR. Quand je veux dire vraiment sniper c'est vraiment, t'as la lunette, tu tires etc. Et l'autre carrément tu appuies sur un bouton et tu changes et tu as un fusil d'assaut. Franchement c'est quand même assez rare, franchement c'est la première fois qu'on voit ce style d'arme. En plus l'arme est vraiment ultra puissante. Ce que je vous recommande bien évidemment c'est de jouer avec silencieux poignet Ergo et une crosse. Pourquoi la poignée Ergo ? Alors je la trouve très intéressante. Lors de ce gameplay là, je crois pas que j'ai mis la poignée Ergo. Ce qui était plutôt une assez grosse bêtise à mon sens. Parce que étant donné que c'est un sniper, donc un sniper ça prend beaucoup plus de temps à viser si tu n'as pas la poignée Ergo. Donc c'est vraiment très important, mettez la poignée Ergo sur cette classe là. Et bien évidemment, fantôme, dextérité et pillard. Et si t'as envie d'enlever la poignée Ergo parce que t'es totalement suicidaire. Et bien tu l'enlèves et tu mets détermination bien évidemment. Le pillard est nécessaire sur cette arme là étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui joue avec ça. Et je voulais quand même vous en parler avec vous étant donné que personnellement je trouve que c'est le sniper le plus puissant, le meilleur, on va dire carrément le meilleur sniper dans tout Call of Duty confondu. Étant donné qu'on peut switcher sur un sniper et ensuite un fusil d'assaut. Il faut savoir que c'est comme j'ai dit, qui l'aurait cru un jour, qui l'aurait cru un jour que ça serait un sniper comme ça. Qui serait aussi puissant, qui serait aussi bien. Alors bien évidemment au niveau quickscope, j'ai pas vraiment essayé. Parce que vous savez très bien que voilà moi et le sniper c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon délire. Mais c'est vrai que voir un sniper comme ça, mettre en mode AR etc. Qui a une très très bonne précision. Parce qu'il faut aussi dire qu'elle a une très bonne précision. Elle a une bonne cadence de tir. Je sais pas si vous avez pu le tester là. Moi je la trouve vraiment très intéressante. Alors ça ne vaut pas une Nv4, ça ne vaut pas une K-bar etc. Mais c'est vrai qu'elle mériterait son top 5. Donc franchement elle mériterait son top 5 des meilleures armes nucléaires sur Infinite Warfare. Parce qu'elle est très polyvalente. Suite à sa cadence de tir, suite à sa précision. Donc c'est une arme que je vous recommande de jouer si vous n'avez pas d'autres armes. Et que si vous hésitez à acheter une autre arme nucléaire, n'hésitez pas à prendre celle-ci. Et comme je vous ai dit avant, bien évidemment au niveau des snipers, il y a des légendes de snipers. On va dire ça comme ça, bien évidemment entre, je sais pas moi, l'MCR de MW3, l'intervention de MW2, le DSR-50 de Black Ops 2. Il y a vraiment plein 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 de bons fusils de précision. Des snipers, en l'occurrence également Advanced Warfare avec le Morse. C'est vrai que j'étais pas trop sniper, mais sur AW, le sniper, il m'a toujours fait kiffer. Je sais pas pourquoi, ça a toujours été intéressant de mettre une balle, recharger, enchaîner, etc. Et c'est vrai que c'était toujours très intéressant comme arme. Et puis là, sur Infinite Warfare, c'est vrai qu'au début, moi j'étais une des premières personnes à s'en plaindre du sniper. Pourquoi ? Parce qu'il était vraiment ultra, ultra OP. Je me souvenais que lors de la bêta, il y a des mecs au corps à corps, ils venaient d'enchaîner comme ils voulaient au sniper. Tellement que c'était vraiment facile. Et franchement, le problème de Infinite Warfare, c'est qu'au sniper, au début, c'est que tout le monde arrivait à gérer un sniper. Même moi, j'arrivais à gérer un sniper lorsque j'étais vraiment, je le dis ouvertement, moi au sniper, je suis une véritable bite. Vous allez voir le premier kill au sniper, je crois que je vais faire un ou deux kills, c'est tout. Voilà, je vais faire juste un kill. Et puis c'est tout au sens du terme. C'est quand même assez utile d'utiliser le mode AR, tout ce qui est corps à corps, etc. Et dès qu'on a besoin de loin, on va switcher en mode sniper. Et puis le seul, on va dire, le seul défaut de l'arme, c'est que c'est une arme, comme je t'ai dit, c'est un sniper. Donc forcément, tu vas être beaucoup plus lourd. Enfin, en mode AR, je la trouve beaucoup plus lourde que si c'était, comment dire, une NV4, une K-bar, etc. Après, c'est mon point de vue, bien évidemment, j'ai mis beaucoup de temps à, comment dire, à m'habituer à l'arme. Parce qu'au début, c'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Surtout quand tu ne mets pas poignet Ergo. Quand tu ne mets pas poignet Ergo, c'est vraiment ultra, ultra compliqué. Et dès que tu mets une poignet Ergo, tu ressens déjà la différence quand tu vises, etc. Donc, franchement, c'est un bon kiff. C'est un bon kiff, cette arme-là. Tu peux prendre du plaisir. Ça change un peu des autres armes. Chaque fois qu'on voit, oh oui, NV4, oh oui, K-bar. Ou certains commencent déjà avec la RPR Ergo, on la voit trop, etc. En soi, voilà, c'est une arme qui change de d'habitude. C'est une arme qui te permet, on va dire, de penser à d'autres armes. Tu vois, c'est-à-dire par exemple, au lieu d'avoir la Volk, etc. De temps en temps, tu prends la EBR. Je crois que c'est l'EBR, si je ne dis pas de bêtises. L'EBR, ouais, nucléaire, tout simplement. Et je trouve ça très intéressant. Donc, n'hésitez pas à prendre cette arme-là. Je vois déjà, comme je vous ai dit, les feeders qui vont dire, oh non, maintenant en multi, on va tomber que sur ce sniper, etc. En soi, moi, je m'en bats les couilles, tu vois, tant que tu prends du plaisir sur une finitoire phare. Les trois quarts du temps, les accueils sont déjà pétés entre des mines, des rots et plein d'autres conneries. Des grenades araignées, etc. Ou certains grenades crabes. Moi, j'appelle ça grenade araignée. Mais en soi, c'est vraiment n'importe quoi. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Donc, que je propose une classe sniper ainsi, qui, voilà, tant pis, j'ai envie de dire, amusez-vous. Maintenant, sur une finitoire phare, les trois quarts des lobbies sont pétés par, voilà, des choses pas forcément très, très correctes. Malheureusement, c'est le jeu. Je pense également, comment ça s'appelle ? La molleur, il y a la molleur. Mammouth et la molleur sentinelle qui sont ultra cheatées. Donc, faites-vous plaisir avec ces armes-là. Ne vous inquiétez pas, faites-vous plaise, etc. Et puis, comme je vous ai dit, ça change un peu de chaque fois avoir NV4, NV4, Kabar, etc. Là, on va s'amuser un peu sur une arme nucléaire qui change. C'est vrai que ce genre d'AR, tu vois, ça fait quand même extrêmement plaisir. Parce que déjà, c'est une arme à laser. Ce qui est plutôt assez rare dans les armes à nucléaire. Parce que la seule arme laser qu'on a, en fait, je crois qu'on en a deux. On a deux armes laser. La R3K, la Type 2, si je ne dis pas de bêtises. Niveau SMG, on n'a pas encore la RAD. Donc, non, on a que... Voilà, on a deux AR. Bon, et un sniper, bien évidemment. Je crois qu'il y a également le petit gun. Je n'ai toujours pas essayé le petit gun. Parce que quand je voulais tester, franchement, je ne la trouvais pas terrible. Enfin bref, tu m'as compris. Donc, pour moi, c'est carrément le meilleur sniper. Sur tous les Call of Duty confondus. Parce que tu peux enchaîner d'une telle facilité. Et tu peux vraiment switcher trop facilement entre la myre du sniper et le mode AR. Ce qui va te permettre justement d'obtenir ta nucléaire le plus facilement que possible. Et puis, de toute façon, c'est quand même beaucoup plus intéressant de jouer ainsi. C'est toujours plus intéressant de manger ainsi. Et puis, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé dans l'espace des commentaires. S'il vous plaît, ne m'insultez pas parce que je joue en mode AR avec un sniper. Enfin bref, comme je vous ai dit, la best class est top. Vous aura plu. J'ai vu également beaucoup de bons commentaires par rapport à la dernière vidéo. Par rapport à ce que j'avais dit. Le pay to win, etc. J'avais vu des personnes qui ont argumenté. Il y en avait un ou deux qui n'étaient pas forcément d'accord. Mais qui ont bien argumenté. Donc, j'étais vraiment très heureux. J'étais de nouveau très heureux. Ce genre de personnes me font toujours extrêmement plaisir. Je vois également des personnes qui disent « Ouais, j'adore tes vidéos, etc. Comment on fait pour rejoindre ? » Bah écoute, il faut que tu regardes juste la vidéo. Là où t'es tout, tu as changé. Enfin, trois petits points. Et tu obtiens le logo qui fait partie de ma communauté sur YouTube. N'hésitez pas à la rejoindre, etc. Comme je vous ai dit, pas d'insultes, etc. C'est vrai que c'est cool. C'est vrai que pendant les streams, j'ai vu que pendant les streams, les personnes qui avaient mon logo n'insultaient pas, etc. Et étaient plutôt cool en fait avec les personnes. C'est-à-dire que s'ils ne s'entendaient pas, le stream ne te plaît pas. J'avais vu ça sur des streams partout. J'avais même vu sur la Apex, etc. Des gens avec mon logo et arrivaient comme ça. Et là, franchement, vous me faites extrêmement plaisir. Donc, ça fait grave, grave plaisir. On monte de plus en plus également. Je vois que les vidéos remarchent et vous font plaisir sur du Infinite Warfare. Enfin, c'est plutôt des débats plus que des gameplays, etc. On va en parler normalement, etc. Et puis, voilà, c'est tout. J'espère en tout cas, comme je vous ai dit, que cette vidéo vous fera plaisir. La prochaine vidéo, ça sera très certainement un petit live avec Sunas sur Infinite Warfare. Voilà, donc, ça va être certainement Apex Clan, VES, Tryhard, une équipe de Tryhard qui était en groupe de 4, etc. Donc, je vois déjà des personnes « Ouais, mais toi, t'es un Tryhard, etc. » Non, mais en soi, j'ai eu le droit de mettre Tryhard quand même dans mon titre. Eh, ne me changez pas les titres, s'il vous plaît, sur YouTube. J'aimerais bien monter. Vous n'êtes pas trop méchants là-dessus. Laissez-moi monter, s'il vous plaît. Et puis, je sais qu'il y a encore des gens qui volent du Call of Duty Black Ops 2. Bah, écoutez, j'ai un ou deux gameplays en stock. Je pense que je ferai quelque chose sur du Black Ops 2, tout simplement, parce qu'en soi, c'est un Call of qui est énormément demandé par la communauté francophone. Et peut-être même faire quelques vidéos aux snipers sur Call of Duty Black Ops 2. Comme ça, on va pouvoir réagir par rapport à cette vidéo-là concernant le meilleur sniper sur Call of Duty Infinite Warfare, ou sinon, tous les Call of confondus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à bombarder la barre de likes. On met à peu près 500 likes. Ça me fera extrêmement plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !